Et bien salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour le 3ème live de notre let's play sur Super Mario Galaxy 2, salut à toi Nocto, on est parti, on va donc s'attaquer un peu plus et même finir je l'espère le monde 3, je suis donc allé vérifier un petit peu sur la soluce où on était à peu près dans le jeu, du coup je me souviens plus trop mais je crois qu'il y a environ 8 mondes, donc c'est un jeu qui va quand même se finir assez vite donc effectivement il va falloir qu'on réfléchisse à ce que va être notre prochaine aventure, alors qu'est-ce qu'on a ici, donc ça on est d'accord qu'on a terminé, ici je sais pas pourquoi mais ça sent l'étoile cachée qui sent le cul, je vais quand même vous vérifier, on sait jamais, je crois que c'était un niveau qui était plutôt sympathique en plus, et oui c'est une étoile cachée donc c'est pas la peine, j'ai pas envie de faire ces trucs là, donc écoutez on va tenter le monde de la glace, ça devrait le faire, par contre c'est un peu chaud, j'ai pas beaucoup de... j'ai plus beaucoup de one-up j'ai l'impression, j'ai plus vraiment le droit à l'erreur, moi j'ai plus que 4 vis, pas beaucoup, la statue de glace du lac de lave, ok, déjà le premier niveau du monde de glace, ah ouais d'accord donc, ouais c'est un monde de glace vraiment truc grosse guillemets quoi, allez c'est parti, sinon pour se plier des lives, je risque de changer l'horreur parce que j'ai l'impression que vous êtes pas tous présents, la dernière fois on était beaucoup plus nombreux pour le live là, le retour, on était jusqu'à 16 personnes, et c'était pas du tout la même heure, je pense que vous êtes complètement décalé en fait, alors je comprends pas comment on peut être décalé, peut-être que je fais ça, je dis ça pour me rassurer, mais je sais pas comment on peut être décalé au point de ne pas être réveillé à 17h30, ça me parait inconcevable, moi en général quand je suis décalé, le pire c'est que je me lève à 14 ou 15h, voilà, donc vous vous êtes peut-être décalé mais en arrière en fait, genre vous couchez à 16h et vous vous levez à 2h du matin, je sais pas comment vous fonctionnez, mais bref, du coup je lancerai les lives prochainement, bah un peu plus tard le soir, et puis ce week-end, et bah je pense qu'on se fera du Smash Bros, potentiellement des sessions entre potes, ça pourrait être une bonne option, une bonne plus-value, et comme ça on lâche pas le seul jeu sur lequel on a essayé un petit peu de tryhard, par contre, qu'est-ce que je suis supposé faire ? On a une statue de Bowser ici, faite en glace, et donc je m'attendrai à avoir une sorte de pouvoir du feu quoi, on en avait un, attends, mais je glisse même là, il y a des escaliers, merde quand même, tac, 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 ok, donc il fallait juste garder cette fleur jusque là-bas, excusez-moi, du coup j'étais un petit peu perdu dans les pensées, la solution était vraisemblablement évidente, hop, et voilà, ah non il faut plusieurs fois, nickel, tac, oh ça c'est trop cool, je pensais qu'on allait avoir qu'une seule fois ce truc là, dans le niveau spécial, bon par contre là ça servait absolument à rien, j'avoue que je suis un peu déçu, c'était vraiment pour le style quoi, ok donc on a une autre fleur ici, et du coup le but ça serait de faire ressortir, je pense, le tuyau là, c'est bon là, tac, yep, c'est exactement ce qu'il nous fallait, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, ok ça crée de la plateforme, alors pas très longtemps j'ai l'impression, ok, et là le but c'est quoi, c'est juste d'aller voir Bowser, oula attends je me suis cible là, je sais pas comment j'ai foiré ce saut, ok donc on a sur le chemin une plante de feu là, vraiment pour le coup on a pas besoin de ce système de boule de neige, soyons honnêtes, hop, tac, oh non, c'est eux qui vont me kill, aïe 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 aïe, c'est chaud là, oh c'est un ennemi de bâtard, ok, allez Bowser, vite dégage, tac, c'est bon c'est gagné, ok, il va falloir juste pas se prendre un coup débile avant la fin, et voilà ça fait une première étoile, donc salut Willy, salut SkyRive, salut Yuki, ça fait plaisir de voir le chat se remplir un petit peu, parce que moi je suis là avant tout pour parler un peu avec vous, voilà, Du moment qu'on est 4 ou 5 moi je suis content Mais du coup c'est ce que j'étais en train de dire Je pense qu'on fera les lives A partir peut-être de 19-20h Je crois que c'était ça Le premier live qu'on avait fait le retour c'était vers Ces eaux là Peut-être qu'on aura plus de monde c'est à tester En tout cas c'était un plaisir d'avoir retrouvé tout le monde Quand on était 16 à la dernière fois Mais aussi non seulement on avait lancé le live plus tard Mais en plus il y avait une annonce sur Youtube Vous savez que j'avais tenté de lancer le live sur Youtube à la base Et qu'ensuite j'ai fait rappliquer tout le monde sur Twitch C'est ça le problème C'est que si tout était centralisé ça serait beaucoup plus simple Tous mes abonnés Youtube qui sont beaucoup plus nombreux que sur Twitch Seraient au courant que je fais un live Et rappliquerait au moment du live Mais là je ne peux pas Parce que Youtube ne fonctionne pas C'est quand même vachement ballot Donc il faudrait que j'arrive à inciter Toutes les personnes qui s'abonnent sur mon Youtube A s'abonner systématiquement à mon Twitch Donc si vous avez des idées pour ça Franchement Je suis tout oui Et alors vachement cool niveau Atelier et ma boule C'est une sorte de balle de tennis pour enfants Vous voyez Avec je ne sais pas Est-ce que c'est censé être des missiles Ou des crayons de couleur C'est la première fois que ça me fait ça Je peux confondre un crayon de couleur avec un missile C'est assez particulier En général vous êtes plus Toi t'es plus dispo le soir Vili Ouais je pense que c'est ça Moi pareil Si je devais Même si j'étais décalé comme avant C'est à dire que je me lève à 14h C'est vrai qu'à 17h30 Je serais pas forcément chaud pour me faire un live 17h30 Je serais encore dans mon mood Matin petit déjeuner quoi Donc Moi je mets du temps à me réveiller c'est vrai Ah oui je me souviens de ce niveau Oh ça va être galère Parce que pareil ça fonctionne avec la manette switch Euh la manette oui Putain Attends J'ai oublié qu'on était dans le passé là Très bien tu es en position A présent tiens la manette verticalement comme ceci Ah oui donc c'est comme ça cette fois Ok Du coup si je la tiens comme ça C'est que le gyroscope on en a pas besoin techniquement Voilà considère cette position comme la position de départ A partir de cette position Incline la télécommande pour te mettre en mouvement En appuyant sur A tu peux sauter et écrabouiller les ennemis en chemin Mais assez de blabla il est temps de passer à la pratique A toi de jouer Ok Donc il me semble Qu'il y avait exactement le même concept de niveau dans le premier Mario Galaxy J'ai pas envie d'être médisant mais il me semble que oui on avait fait exactement la même chose Voilà c'est quand même un niveau un peu différent mais c'est le même concept C'est vrai que Mario Galaxy 2 on voit bien que c'est une sorte de DLC Une sorte de niveau bonus au premier jeu comme j'avais dit à la fois Plus qu'un nouveau Mario à part entière Globalement ils ont rajouté Yoshi et c'est tout quoi Ok Yoshi c'est vraiment la plus grosse nouvelle feature de ce Super Mario Galaxy 2 Et comme vous avez pu le constater Et bah Yoshi il est pas vraiment omniprésent dans les niveaux quoi On a dû faire deux niveaux avec lui je crois Le premier avec le piment et le deuxième avec les ballons là Enfin les ballons C'était Yoshi le ballon quoi Hop Et je confirme je pense que c'est plutôt des crayons de couleur Il y a de la peinture et tout Les missiles Les missiles sont nés de ma psy qui est malade je pense Très bien Hop là Ok 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 Je suis plutôt bon hein Putain pourquoi toujours quand je dis ça Je risque de me vautrer comme une grosse merde Non Ils sont sérieux Si tu vas pas au centre de la règle tu crèves Oh non mais attends Ok c'est bon Je reprends de loin mais pas trop non plus C'est quand même un peu chiant parce que là vraiment C'était une mort de con quoi Tac Non j'ai pas encore fini le Persona 5 Là j'en suis où J'en suis Je viens de battre Ouais attends pour ceux qui ont pas fait le jeu je vais pas spoil Euh Je viens de battre le dernier palace Pour la deuxième fois parce qu'en fait j'ai voulu montrer la fin de base à un pote Putain je me suis mis dans une merde là Voilà Non Mais putain mais il y allait tout de suite Merde Ohlala c'est trop chiant C'est tellement chiant ce système de règles à la cour là Attendez du coup en plus vraiment dans un niveau comme ça je peux vraiment pas prendre une seconde pour lire vos commentaires ou même vous répondre J'ai juste essayé de me concentrer parce que là je perds vraiment beaucoup trop de vie Oula Joli ça Et du coup puisque j'ai déjà refait le jeu une première fois Euh là je suis en avance rapide sur Putain mais c'est tendu hein Ohlala joli Te plante pas là C'est bon Ouf J'espère qu'il y a un drapeau juste après ça parce que putain Ça m'a vraiment fait de la douleur là Euh Tac Voilà parfait Oula il faut speed ici Hop Hop Est-ce qu'on tente le speed run ça a l'air de bien fonctionner là pour l'instant Tac 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 Ohlala joli Non la règle le retour de la règle c'est bon Donc là je vais en avance rapide donc après vous savez le palace supplémentaire entre guillemets Euh le memento quoi Je vais le finir euh assez vite Une fois que ce sera fait Et bah là je commencerai vraiment le scénario euh euh original de royal A la base je voulais le faire avec euh mon pote Ayoub aussi Mais en fait ils ont bloqué euh le shareplay à partir de ce moment là Déjà c'est sympa de leur part de pas avoir bloqué le shareplay jusqu'à la fin de persona 5 de base Putain mais quelle mort de con Mais c'est vrai que d'arriver jusqu'à la fin de personne Ah on prend de la merde D'arriver jusqu'à la fin de persona 5 Et en plus même pas totalement la fin parce qu'on a même pas pu voir le générique de fin ensemble malheureusement Alors que le générique de fin il est magnifique hein celui de base euh vraiment euh il m'a fait lâcher euh à plusieurs reprises euh des larmes Hop là Tac Tac Voilà donc en fait il fallait juste y aller en mode débile comme ça Voilà Le retour de la règle Ne te trompe pas Voilà parfait Et là c'est gagné Elle va aller au dessus euh ouais Alors Et bah c'est nickel ça Parfait Fouf Ça m'a fait suer ce niveau Fallait vraiment rester concentré C'était pas si dur que ça mais Je pouvais pas trop relâcher mon attention Alors qu'est-ce que ça dit Euh avec le die life tu m'as fait réaliser que j'ai jamais utilisé la console virtuelle de ma Wii U Je vais bien me rattraper entre les Mario et les Punch Out Alors les Punch Out j'en ai jamais fait un seul Peut-être que c'est à rattraper les Punch Out Mais oui la Wii U est une super console juste pour ça Le fait que tu puisses jouer à tous les anciens jeux Nintendo Ce qui lui manque du coup Et que je pensais qu'elle l'avait C'était la console virtuelle Gamecube Parce que pour moi la Gamecube Ça a été ma première console de salon Et c'est la console de salon certainement Sur laquelle je garde les meilleurs souvenirs Euh vraiment très très peu de jeux de Gamecube Qui m'ont déçu Euh en tout cas qu'on m'achetait Quand j'étais petit Avec elle ça ne plaisante pas Elle transforme Megacy Les galaxies du tout au tout Donc c'est ça les pièces comète En fait mon gars Mon petit doigt me dit que tu as récolté un paquet de médailles comète Ok donc voilà c'est en rapport avec ça Et bah figure-toi que c'est ça qui les attire Oh léquerre matelot Tu peux obtenir une étoile pour chaque comète C'est ça On compte sur toi petit mousse Très bien Donc oui voilà la Wii U est vraiment une super console Pour l'instant je crois que ça reste une meilleure console que la Switch Si on oublie le concept C'est vrai que je trouve personnellement le concept de la Switch en mode portable salon Plus intéressant que le concept de la Wii U Avec cette sorte de grosse tablette Qui personnellement m'a pas beaucoup servi Je trouve vraiment pas ça intéressant En fait je m'en servais à une époque la Wii U Je pense que j'étais le seul à faire ça Je m'en servais pour Netflix Et du coup ça me permettait d'allumer la Wii U Sans changer l'extérieur de la télé Tu vois Je regardais sur ma tablette S'il y avait une série qui m'intéressait sur Netflix J'ai lancé sur ma tablette Je mettais pause D'ailleurs si je voulais je pourrais regarder seulement sur ma tablette Avec la Wii U lancée en fond Et avec la télé Et les gens qui veulent regarder un autre programme sur la télé Ils peuvent Donc ça c'était plutôt intéressant également Mais du coup Je regardais ce que je voulais mettre Je mettais Je mettais en pause Et là je mettais extérieur Mais si je trouvais rien sur Netflix qui me tentait Tu vois ça me permettait juste de jeter un oeil rapidement Tac 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 Donc attends Ils ont dit qu'il y a une comète qui est arrivée Mais arrivée où déjà ? Dans le niveau que je viens de faire c'est ça ? Non ? Je sais plus Ça doit être un Un monde précédent du coup Attends je vais faire une petite vue d'ensemble Non pas de ça Une vue d'ensemble Voilà Ok la comète elle est ici Il faut en profiter parce que ça reste pas longtemps je crois Ah ouais tu organises Ouais du coup j'avais pas lu ton commentaire T'es en train d'organiser une nouvelle partie De JDR Hunter X Hunter En tout cas la première partie était vachement intéressante C'est vrai que Hunter X Hunter C'est un univers qui s'adapte super bien Au concept du JDR Il y avait vraiment moyen de faire beaucoup Par contre Je pense que En tant que joueur Ça demande beaucoup d'imagination Parce que pour résoudre une situation Avec les mécanismes de Hunter X Hunter Ça demande plus que simplement dire Bah je vais lancer ma boule de feu Sur l'orque Tu vois ce que je veux dire ? Il fallait vraiment réfléchir à des solutions originales Pour se tirer de certaines situations Avec les différents pouvoirs Bah il voulait pas bouger Mario C'est pas pratique ça Avec les différents pouvoirs qui sont disponibles Du coup que tu crées à l'avance Avec ce système d'équilibre d'humaine Et de spécialisation C'était vraiment très très cool Mais voilà Effectivement Il s'avère que sans me banter J'avais souvent des idées D'action pour se sortir des situations Et tandis que mes amis moins quoi Mais en même temps Ils étaient pas habitués au JDR Et moi non plus Mais voilà Il s'avère que j'arrivais à trouver plus souvent Des solutions originales Avec les différentes techniques Qu'on avait obtenues dans l'univers Hunter X Hunter Mais du coup Bah j'avais l'impression d'être un peu le seul à jouer Donc des fois il fallait que je me force à fermer ma gueule Pour qu'ils trouvent eux-mêmes des solutions Tu vois Je pense que ça Oh non Je me suis vraiment kill là Putain Attends il faut que j'aille récupérer des vies Chez le Toad là Vous savez qu'il me donne des lettres Parce que je vais vraiment juste Moi je suis curieux en fait De savoir ce qui se passe dans ce jeu Si j'ai un game over Surtout que si je me tape un game over ici Globalement on s'en bat les couilles C'est un boss Et j'ai pas eu à faire des niveaux avant Tiens on va prendre le risque Alors que tu vois justement sur un JDR classique Genre Donjons et Dragons Une campagne Donjons et Dragons de base Voilà tu auras le mage Tu auras le guerrier J'ai tenté un truc comme ça aussi Parce que j'ai un pote dans ma nouvelle école Qui kiffe Qui kiffe le JDR Et donc j'ai assisté à une partie test Comme ça Où justement ça ressemblait à du Donjons et Dragons classique Et effectivement t'avais genre un paladin musclé Il disait bah voilà moi je vais m'approcher de telle cible Et je vais le frapper quoi Voilà ça allait pas plus loin que ça Mais non putain Vraiment perdre sur ça quoi Ça m'énerve C'est que je veux aller trop vite en fait C'est ça le problème Alors du coup il se passe quoi ? T'en as pas mal bavé ces derniers temps hein Fais donc une petite pause va Privilège de capitaine Ok donc on est juste ramené au navire Est-ce qu'il a toujours une lettre pour moi lui ? On dirait pas Bonjour je garde dans ma sacoche toutes les lettres reçues Regarde Ok Merci d'utiliser les services de Todd Factor à la prochaine En fait ce que je veux voir c'est combien j'ai de vie Alors je peux pas mettre pause du coup Ah non mais je voulais pas lui reparler Ta gueule Todd s'il te plaît Tu vas m'énerver là Euh je commence Je commence à sentir le rhume arriver C'est quand même C'est quand même terrifiant J'avais vraiment Je respirais parfaitement tu vois J'ai l'impression de respirer l'air de la montagne Tellement mes narines étaient libérées Et là je commence à faire un live Et voilà je suis en rhumé C'est terrifiant Alors qu'est-ce que tu disais ? Dis le mot où t'en es sur Persona 5 au lieu de spoil Ah ouais non mais Ouais j'aurais dû dire ça effectivement Ça aurait été plus smart Bah là sur ma Sur cette run là où j'essaie de faire Persona 5 Royal Du coup je suis quoi Au 15 15 décembre je crois Ah mais c'est super stylé ça Vidi C'est vrai que si tu arrives à commencer ton JDR Hunter x Hunter par l'examen Hunter Ça peut être méga classe Mais tu vois c'est tellement un bon concept Il faudrait vraiment trouver un moyen Pour que tu le proposes à un éditeur Tu vois Genre bon tu pourras pas avoir je pense la Shueisha Donc l'éditeur japonais de base de Hunter x Hunter dans un premier temps Mais tu devrais regarder ceux qui publient Hunter x Hunter en France Et peut-être essayer de les contacter Et de leur dire Bah voilà moi j'ai un concept de JDR Hunter x Hunter Et il s'avère que ça fonctionne super bien Parce que honnêtement le concept Le concept est vraiment parfait pour l'univers Hunter x Hunter C'est terrible On a l'impression que le concept du JDR A été inventé pour un univers comme celui-ci C'est vraiment très très intéressant Donc vraiment si un jour tu arrives à faire aboutir ton projet Il faudrait que tu arrives à le proposer quoi Parce que je sais qu'ils sortent quelques jeux de société En lien avec quelques mangas Par exemple il y a le jeu de société One Punch Man Sur lequel je suis tombé lors de certaines de mes recherches Et je crois que le jeu One Punch Man de société Était sorti en France Donc il doit y avoir moyen De proposer à ceux qui possèdent la licence en France De faire ce jeu de rôle quoi Oh j'arrive pas à le toucher Ça m'énerve parce qu'en plus c'est sa dernière ville Oh non il renvoie des trucs Oh là là je fais n'importe quoi Yes Ok parfait Du coup je me souviens même plus J'ai vérifié combien j'avais de De One Up au début du niveau J'ai vraiment l'Alzheimer c'est terrible Allez on récupère notre étoile Nickel Pas la papa Salut Lincelda Toi ça fait longtemps Bah c'est pas toi qui avais dit justement Que t'étais complètement décalé Et que du coup c'était compliqué pour toi Et là il va 17h30 Il faut que tu nous dise Parce que je pense que tout le monde est décalé Plus ou moins comme toi Il y a que moi qui me suis recalé sur la bonne heure maintenant Parce que j'essaye d'être productif Là dans une semaine Je vais me mettre à écrire mon nouveau projet Et je vais essayer de faire au moins 10 000 signes par jour Donc c'est quand même du taf Donc je vais faire des horaires corrects Voilà me lever le matin Au lever du soleil Me prendre un bon café Le petit déj Le repas à midi Le repas le soir Voilà avoir un rythme quali Mais du coup c'est vrai que je suis Je suis pas vraiment en phase avec les gens actuellement dans le confinement Donc c'est vrai que 17h30 c'est peut-être un peu tôt Pour ceux qui se lèvent genre à 14-15h Donc je sais pas on était en train de réfléchir Est-ce qu'on fait pas ça plutôt à 19h Plutôt à 20h Ok donc on va repasser à la vue d'ensemble Et du coup quand on finit un monde On a une petite couronne dessus Ça c'est plutôt bon à savoir Est-ce que je vais continuer Skyrim ? Alors Skyrim c'est compliqué Parce que j'ai un peu merdé J'ai lancé une aventure Skyrim privée avec un pote Où on fait du shareplay Le même Ayoub avec lequel on a fait Persona 5 Le seul souci c'est que j'ai un doute Sur le fait que j'ai conservé ma sauvegarde Du perso qu'on avait nous dans les lives Pour une bonne impression c'est que Il me semble que j'ai la mauvaise tendance La mauvaise habitude De toujours se faire des sauvegardes rapides Du coup j'ai pas effacé la sauvegarde d'un ancien perso Mais elle s'est peut-être effacée toute seule A force de sauvegarde rapidement Avec le nouveau perso qu'on s'est fait Voilà Donc j'essaierai de retrouver la save J'espère qu'on l'a encore Attends qu'est-ce qu'il fait Luigi là ? Après de toute façon si je devais reprendre Skyrim Ça serait pas pour tout de suite J'avoue que là je suis pas extrêmement chaud Pour reprendre ce live là Attends qu'est-ce qu'il dit ? Eh frangin pas évident de trouver des étoiles hein Tu veux que je te remplace un peu ? Ah bah ouais carrément Alors tu veux que je te remplace ? Oui Bon ça va rien changer On va juste avoir un skin Luigi Mais c'est sympa Nickel En plus il te donne Luigi Exprès dans un monde avec des fantômes là Ce n'est pas Ce n'est pas innocent à mon avis Et donc oui en ce moment Je ne suis pas super chaud pour prendre un live Skyrim Surtout le perso qu'on a fait Je ne sais pas Rien ne voulait bien se passer en fait Dans ces lives là Je ne sais pas On se faisait défoncer par des Smilodons Alors qu'on était niveau 20 Et qu'on avait des armures en plate Alors que pour le coup la difficulté était normale Et là avec le nouveau perso que j'ai fait avec mon pote On avait une armure en fer On était niveau 13 Et le Smilodon on le tue en deux coups Donc j'avoue que Je ne comprends pas trop Voilà Je ne sais pas ce qui s'est passé Dans ma run Doit être maudite en fait Est-ce que ça étonne encore du monde Que j'ai des trucs maudits quoi Voilà Donc c'est dommage J'ai pris beaucoup moins de fun Que ce que j'attendais Sur cette run Skyrim Mais oui on reprendra un jour Parce que ça reste un de mes jeux préférés Donc je pense que Il n'y a pas de raison De rester fâché avec le jeu Pour l'éternité quoi Quoi ? Comment je me suis fait arnaquer ? J'étais en plein milieu de l'étoile ? J'ai tourné ? Et non ? Ils ont dit bah non Tu ne vas pas décoller quoi C'est bizarre hein Il se passe des trucs bizarres moi Quand je joue au jeu C'est curieux Hop Bah franchement Vili pour venir sur ton JDR Hunter x Hunter La première partie Qu'on a testé Je la trouvais très très fluide Vraiment le seul problème C'est que j'étais un peu le seul J'avais l'impression D'être un peu le seul A participer Putain mais je comprends pas Ohlala Mais la caméra est tellement mal placée C'est terrible On va refaire un vieux game over A la cour en plus Si on crée dessus comme ça Ça y est je suis officiellement enrhumé Vraiment ça fonctionnait très bien Il faut juste mettre sur papier Très clairement Il faut faire peut-être un travail D'équilibrage Mettre sur papier clairement Le gameplay du jeu Les spécificités Faire tout un dossier Sur l'univers Hunter x Hunter Et franchement le truc fonctionne Vu feu de dieu Hop là Parfait Parfait Nickel Ohlala Mais quel joueur excellent Sinon tu as vu le commentaire Sur ta dernière rediff J'avais proposé smash bros brawl En let's play après mario Oui j'ai vu ça Je suis pas super chaud En vrai Même si c'est pas une très mauvaise proposition C'est vrai que l'aventure de super smash bros brawl Est vachement cool Je l'ai répété à plusieurs reprises Mais je sais pas Ça me motive Ça me motive pas plus que ça Ah je me sens pas chaud C'est peut-être parce que je joue J'ai trop joué à smash bros ultimate Si j'étais dans un vrai moment de pause smash bros Peut-être que j'aurais été plus chaud en vrai Je sais pas Mais faut voir Mais de toute façon on a tout le temps encore pour réfléchir Salut frangin Figure-toi que moi aussi je me suis lancé dans l'exploration galactique Alors si tu me croises au cours de tes aventures Viens me parler pour que je prenne ta place Ok A plus tard frangin Cool Alors du coup ça c'est fait Ça on a encore un niveau Faites que ce soit pas une étoile cachée de merde s'il vous plaît Faites moi plaisir Est-ce que j'ai de l'eau ? Ouais j'ai de l'eau c'est parfait Je suis un peu claqué en plus hein Parce que J'ai trop mangé là à midi Je me suis vraiment cassé le ventre Et euh Tellement que J'étais en PLS après Et j'ai du faire un truc que je fais jamais Tu sais un truc de vieux J'ai fait une sieste après le repas Mais genre une sieste de plusieurs heures Et j'ai pas vous mytho Oula Ah ouais ça fait le spawn Je m'attendais à l'apocalypse Quand j'ai lu le truc Mais c'était un vieux Je sais même plus comment ça s'appelle Un Goomba Salut toi J'ai caché des trucs Des ouais des Putain je sais même pas comment on peut appeler ça Des fragments de propulseurs dans la neige Boeing Tu crois pouvoir les trouver ? Ah t'es un peu chiant mec Tu peux pas me les donner Directement quoi Donc on va tous les casser Hop Ah oui j'ai enfin vu Fumeta H6 Brotherhood J'avais fait un marathon Avant que l'anime Quitte le fixe Oui c'est vrai qu'il a quitte le fixe Y'a pas très très longtemps D'ailleurs ça m'a fait de la peine Parce que Bah ça faisait du bien Tu vois je le regardais pas Mais ça faisait du bien De savoir qu'il était là Et qu'à tout moment Et bah je pouvais me faire un kiff Et remater un des meilleurs animés qui existent Tout simplement une des meilleures séries existantes même Mais voilà Enfin non il faudra Faudra faire ça de manière illégale quoi J'espère que Hunter x Hunter Ne quittera pas Netflix par contre Parce que Hunter x Hunter J'ai un rituel Où l'animé je me le refais assez souvent J'ai dû le regarder 4 ou 5 fois déjà Mais c'est fou que t'aies mis autant de temps A regarder Fumeta H6 Peut-être que c'était une bonne chose finalement Qu'il le retient de la défit Parce que ça t'a vraiment forcé A faire ce marathon là Alors que clairement C'est un must watch C'est insane Ah peut-être un fragment par ici Ah bah toi c'est sûr Ça doit bien t'aider De faire un marathon Dans un Hunter x Hunter Pendant que tu fais ton Ton JDA Euh c'est quoi le concept ici ? Eh man Ici c'est le domaine du Grand Billy Banane Un vrai Nirvana T'es prêt pour une nouvelle expérience ? Cool Alors Patty m'effonce dans les pâtes à verre Et les pâtes à d'or Mais fais gaffe aux pâtes à pique mon pote Je te préviens man C'est pas un jeu pour les débutants T'es sûr de vouloir essayer ? Ok j'ai rien compris Mais très bien Je sais pas comment Je suis censé comprendre C'est quoi les pâtes à pique Les pâtes à pote Je suis en a une étoile Si tu réussis à faire 500 points ou plus Alors bonne chance mon pote Ah mais en plus Je perds le pouvoir Attends mais je suis censé faire comment alors ? Partez Ok Je suppose que Quand c'est rouge C'est pas bon Ça c'est cool Ah non voilà Il y a des violets Ok c'est bon Je comprends tout de suite Quand c'est pas bon J'ai même pas besoin De secouer la malette Juste je le remarche dessus Ok Il est sympa ce mini jeu Il est très simple Mais sympa Des fois la simplicité c'est bien aussi Hop hop Oh Bah ils m'ont pas laissé le temps de détrapper Tac tac Ah merde Bah oui mais il spawn sur ma gueule aussi Comment Aïe Mais je vais perdre Non vite Oh non j'aurais eu le dernier jaune J'aurais gagné Il m'enlève pas une vie j'espère Le secret c'est d'anticiper ta trajectoire pour suivre une ligne bien nette On remet ça Ouais Bah je sais pas si ça me donne une étoile J'espère Ça serait cool Par contre du coup il faudra re-refaire le niveau après Ça c'est un peu plus chiant Mais tant pis Allez Hop Hop Tac En fait c'est que j'ai perdu trop de temps sur les premiers je pense Voilà Hop Oh non j'ai raté lui Tac Tac Oh non Mais ouais mais quand ça te spawn sur la face aussi Mais ni de sa mère là putain Il a changé la place des Oh non le bâtard Oh je me suis dit vas-y dans tous les cas il va y avoir les deux jeunes de la fin là Je vais les récupérer Je suis choqué hein Je pensais pas qu'il allait être aussi chaud ce Ce petit niveau bonus à la con là Oh putain Hop Je try hard Oh nique sa mère Oh non j'ouvre ma gueule Mais J'ai eu l'impression de m'être beaucoup mieux débrouillé en fait Et j'ai fait autant de la merde niveau score je comprends pas Ah non mais je lâche rien hein Je vais refaire Qu'est-ce que tu me dis attends Tu sais l'animé avec Sonos of Bookworm dont je t'avais parlé la dernière fois On pourrait le regarder ensemble en live Ouais mais ce que je disais c'est que Quand tu regardes un animé en live Puisqu'il n'y a pas d'interaction direct du streamer Ça fait bizarre T'as juste l'impression de regarder l'animé Ouais même si Il y aura mes commentaires Mais je vais pas commenter à chaque seconde quoi Sinon ça va être trop chiant pour le live Donc ce qui est vraiment important je pense C'est quand même d'avoir une facecam Quand je fais ce genre de live là Le soucis c'est que J'ai pas de cam en ce moment J'en avais une avant Mais pour la campagne municipale Je l'ai ramené à un collègue Pour qu'on puisse faire nos propres lives Sur la campagne municipale Et avec le corona etc Et ben j'ai pas eu l'occasion de la récupérer Et puis bon c'était pas une caméra ultra quali non plus Donc ça va être C'était l'occasion d'en racheter une meilleure Mais comme je l'ai dit Quand j'ai voulu commander cette caméra Sur Amazon Et ben Et ben ils ont dit qu'ils allaient me livrer en juin quoi Donc c'est pas la peine en juin J'espère qu'en mai quand il y aura le déconfinement Peut-être que Il y a la Fnac qui va rouvrir Tu vois je sais que les bars, les cafés, les cinémas Ils vont pas rouvrir Mais peut-être que la Fnac elle va rouvrir je sais pas Et du coup je pourrais acheter une caméra à ce moment là Et voilà Mais du coup j'oublie pas du tout cette idée de faire des lives Où on regarde des animés etc Parce que ça c'est un truc qui me plaît vraiment Mais Ben Voilà si j'ai pas de caméra Vraiment j'imagine le truc tu vois Je sens déjà que ça va être nul C'est pas possible Il faut que vous puissiez me voir pendant que je regarde l'animé Sinon Vous allez juste avoir un animé qui défile Et ça sera complètement con Ben peut-être que ça se fait Mais je sais pas Je pense pas que ça soit très bien quoi Ben fin il faut imaginer Je lance l'épisode Les gens regardent l'épisode Ben y'a que ça sur l'écran quoi Et de temps en temps tu m'entends parler Des fois je fais pause Alors que tu vois s'il y a ma gestuelle en même temps Tu vas être préparé Genre si à un moment je mets pause Tu vois que sur mon visage je commence à être effaré Parce qu'il se passe un truc de malade Un truc nul Quelque chose comme ça tu vois Je pense vraiment sincèrement qu'avec une caméra Ça doit être beaucoup mieux Donc je préfère lancer ça correctement Alors pour les annonces Nier Moi je suis pas plus hype que ça Le remaster c'est cool Mais voilà Enfin ça va être une excuse pour moi de lancer le jeu Parce que pour le coup le jeu je l'ai déjà Même si c'est la version occidentale Mais je l'ai jamais lancé Et je suis pas plus chaud que ça pour le faire C'est sûr que c'est un bon jeu Mais j'ai pas beaucoup de hype Moi j'aurais vraiment aimé avoir un nouveau Nier Et le Nier réincarnation là sur mobile Bon déjà je suis même pas sûr que mon téléphone portable Il fasse tourner le jeu Mais en plus le jeu a vraiment pas l'air ouf quoi Enfin de ce qui a été montré Ça ressemble à une sorte de Ico quoi Tu vois genre un jeu où Là où tu marches essentiellement Et où t'observes des beaux décors quoi Des sortes de décors immenses Comme ça un peu de concilisation disparue Ça m'attire moyen Mais ce qui m'inquiète le plus C'est que Yoko Taro avait parlé Du fait qu'il travaillait sur un nouveau Nier Qu'apparemment il y avait beaucoup plus de budget Sur ce nouveau Nier que sur les précédents Et quand on a une annonce Nier Alors tout le monde s'attendait à un Nier Automata 2 tu vois Et quand on a une annonce Nier C'est Nier réincarnation Donc un vieux jeu mobile Et le remake du premier Nier quoi Donc j'espère que c'est pas du tout D'un de ces dates de jeu dont il parlait Et qu'il est vraiment en train de préparer Un nouveau Nier console Parce que sinon j'aurais vraiment le seum Bah du coup non je sais toujours pas C'est un vrai mystère Ce prochain let's play qu'on va lancer J'ai pas encore de jeu Qui me satisfait pleinement A un moment j'ai vraiment réfléchi sérieusement Hier soir à Earthbound Sauf que du coup Je suis allé voir Earthbound Beginning A quoi ressemblait le jeu Et putain comment il a vie Enfin c'est un jeu NES Même pas Super NES je crois Le jeu Mais wow Il a une gueule Vraiment je suis pas chaud pour faire ça Alors moi j'ai pas de problème A jouer à des jeux rétro Mais là en ce moment J'ai vraiment pas envie de prendre la tête Et là j'avoue que Que ça m'a un peu démotivé Donc ce sera peut-être pour plus tard Vraiment un jeu parfait Ça serait un jeu Bah comme un Mario Galaxy Tu vois un petit jeu détente Pas trop Pas trop prise de tête Qui a plutôt bien vieilli Si c'est un jeu Qui a quelques années maintenant Bah oui Bah voilà Sunshine J'aurais kiffé le faire Mais du coup Je peux le faire Que sur émulateur Et Je pense pas Pouvoir faire tenir Le live Sur le même PC Et l'émulateur Gamecube Sur le même PC Avec Mario Sunshine Je pense pas que ça Ça marchera très bien D'autant qu'en plus Ça voudrait dire Qu'il faudra utiliser Le téléphone portable Pour lire les Les messages Dans le chat Et si je suis concentré Sur Mario Sunshine Déjà que vous voyez Comment je suis concentré Sur Mario Galaxy Et avec le fait Que j'ai juste à tourner Un peu Je pilote la tête à gauche Et je vois vos commentaires Mais déjà je les regarde Très peu Parce que Mario Galaxy C'est un jeu C'est quand même un jeu Qui est bien fait Il faut l'avouer Du coup Dans les jeux bien fait Il y a un concept Qui s'appelle le flow Et le flow C'est quand un jeu Il garde constamment Ton attention Parce qu'il te demande Toujours de faire quelque chose Il te challenge toujours Même si c'est un petit challenge Parce qu'on est dans Dans un jeu Mario Il y a toujours Constamment un petit truc à faire Tu vois Un petit défi à accomplir Et du coup J'ai jamais Un instant Vraiment Où je peux me poser Et regarder vos commentaires Cet instant là Il faut que je me le donne Contrairement à des jeux Où Genre les open world Triple A Où je sais pas Tu dois faire 20 km Pour avancer Ton prochain objectif Et là pour le coup J'ai une demi-heure devant moi Pour vous parler Donc là Mario Sunshine C'est à peu près la même chose Et Ça va Ça n'arrivera jamais En fait le moment Où je pourrais poser Les manettes Prendre mon téléphone Dans la main Et lire ce que vous allez Ce que vous allez me dire Donc il faut vraiment Que j'arrive à me procurer Mario Sunshine Sur une de mes consoles Le soucis C'est que Puisqu'il n'y a pas La console virtuelle Gamecube Visiblement sur la Wii U Qu'ils ont jamais ressorti Mario Sunshine Sur aucune console Et que je ne possède pas La Gamecube ni la Wii Parce que pour le coup Si j'avais la Wii J'aurais pu acheter Sunshine En CD Et le faire Mais C'est pas mon cas C'est pas le cas de figure Qui a l'air de se présenter Alors je crois qu'il faut Frapper son gros nez rouge Vous avez un peu Comment je suis Sherlock Ou quoi Hop là Bon en fait J'ai dit Waouh C'est incroyable Vraiment Mario Galaxy Qui fait toujours Des nouveaux boss Voilà pour ça C'est un peu Les mêmes quoi C'est vraiment On est sur une planète Comme ça Tout petite Et puis T'as le monstre Qui roule Et il faut le frapper A un certain moment Bon au moins Ils ont tous Un graphisme différent Puis lui est plutôt mignon Je l'aime bien Mais C'est vrai que En fait Les boss C'est un peu Toujours le même concept Allez Ça dégage Désolé Petit bonhomme de dash T'étais vraiment mignon Mais Il fallait que Je te pulvérise Pour récupérer Cette superbe étoile Youpi En gros Tu dois faire Un jeu de merde Lol Bah non Pas forcément Bah ce qu'on pourrait faire Par exemple On pourrait se faire Mario Odyssey Bon c'est C'est un des moins bons Mario 3D Ah on peut se faire Mario 64 par contre Alors Mario 64 Je pense que si C'est un jeu qui Je pense pas Qu'il a très très bien vieilli Je pense que c'est un jeu Qui va me faire rager Mais Mario 64 Je sais qu'on peut l'acheter Sur la console virtuelle De la Wii U Par exemple Voilà Mais si on reste A aventure Mario Voilà On peut quand même On est pas forcément Obligé de jouer A un jeu de merde Non mais on va trouver Un truc En général De toute façon Si je me suis pas décidé A l'avance Au dernier moment Tu vois Sur un coup tel Je dis Bah ça sera ce jeu là Et puis c'est tout Et puis on fait le jeu Et je pense que je trouverai Pas un jeu trop dégueulasse Quoi Pin 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 Ah mais je l'ai vu J'avais regardé un peu Des speedruns de Mario 64 Les plateformes Elles ont l'air d'être fait A l'arrache et tout La caméra Qui va se perdre Dans des angles Pas possible Ça c'est clair Qu'en plus Le jeu est Quand même moins simple Que les nouveaux Mario Qui sont sortis ensuite Parce que Le jeu vidéo a eu tendance A se casualiser Mario 64 Il va vraiment me faire Péter un câble Je sens Par contre Oui ok Si je veux aller Au truc de Bowser Enfin au château Je suis obligé de faire ça Il me manque Une étoile On va revenir Dans les mondes précédents Attends Vu d'ensemble C'est quand même Plus pratique Mais non Mais pas le vaisseau de Mario Vu d'ensemble Voilà Tac Ici Et de là Il y avait pas un petit bonhomme Qui vous fait des fragments Ici Non Alors qu'est-ce qu'on a ici J'espère que c'est pas l'étoile cachée Dites moi que c'est pas l'étoile cachée C'est dommage qu'on puisse pas vérifier Plus rapidement que ça quoi L'étoile cachée Evidemment Mais vu qu'il est quand même dur ce jeu Vraiment Pour avancer T'es obligé de faire La plupart des trucs Donc les sortes de cascade Je vais filer même pas Parce que je suis pas sûr Que c'est une étoile cachée Ça par contre J'ai un gros doute On va vérifier Je crois que j'ai juste pas voulu faire Le deuxième niveau de celui-là Parce que Ah non Si si C'est une étoile cachée aussi Je me souviens On l'avait vu en arrière-plan Et tout Ouais non Fais chier ça Tac tac En vrai moi Je serais plutôt chaud Pour faire les Sonic 3D On est les meilleurs Que Enfin Dont j'ai connaissance Ils sont sortis sur Gamecube aussi Donc pareil Je peux pas Je peux pas les faire C'est vrai que si on avait accès A la Gamecube Ça facilitrait quand même Grandement les choses Bon Du coup ici Que dalle Tac 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 Attends Mais non mais pourquoi Pourquoi ça m'a ramené là Attends Monde 2 Donc je suis pas allé au monde 1 Monde 1 Il doit y avoir un Voilà un truc comme ça C'est ça que je cherchais Après j'ai peur qu'il me donne pas Un nouveau monde lui J'ai l'impression que ça me crée juste Un chemin alternatif Où je récupère des fragments Mais c'est con Je vais pas donner 300 fragments Pour en récupérer 10 Qu'il y a forcément un monde Allez ouvre grand la bouche Ah ouais putain Il faut que j'aille lui parler A chaque fois c'est vrai Eh toi mon copain Tu as des fragments d'étoiles pour moi J'ai faim Je veux des fragments Si j'en avale 300 Je me transforme Allez Voilà Est-ce que le meilleur Sonic 3D C'est pas Sonic Adventure DX 2 Enfin moi j'ai entendu plus parler Du Sonic Adventure 2 Je crois que du 1 Alors SkyDrive qui nous dit Que j'ai acheté Persona 4 Sur PS2 Et quand je l'ai reçu J'ai eu la version américaine 5 sur 20 Bah il y a que la version américaine De Persona 4 Enfin version américaine Euh Il y a que le jeu Le jeu est en anglais Il n'existe pas Persona 4 en français Donc soit tu l'as en anglais Soit tu l'as en jap Je pense que tu préfères L'avoir en anglais Qu'en japonais quand même Alors Parce que les Persona Le Royale C'est le premier Persona A être traduit en français C'est une première Tac Rejoindre cette galaxie Ah ouais Je suis surpris Bah il me semblait Que le Sonic Adventure 2 Avait plus marqué les esprits Que le 1 Je dois donc faire erreur Ok ça fonctionne comme ça Bah il y avait le même système Dans Mario Galaxy 1 En fait Et je réalise que c'est vraiment Mario Galaxy 1 On prend les mêmes Et on recommence C'est vraiment le même jeu Genre ça a réintroduit Des features qui étaient déjà présentes Dans le jeu précédent Je pense que c'est pour ça Que ce jeu m'a autant déçu A sa sortie Parce que quand j'étais petit J'étais vraiment fan Du premier Mario Galaxy C'était un jeu Qui m'avait vraiment Époustouflé Le premier jour où je l'ai eu J'y ai joué 14h je crois Et quand il y a eu Mario Galaxy 2 Je m'attendais à un truc Qui allait renouveler la folie Tu vois Un jeu qui allait vraiment Me surprendre Et qui allait me poser Plein de nouvelles façons De jouer Et quand j'ai vu que Bah déjà Il y avait plus ce côté De liberté Que j'avais trouvé aussi intéressant Avec le vaisseau net Wow Mais non Mais attends Mais je l'ai fait remonter Le truc Tu te fous de ma gueule La physique n'a eu aucun sens Tac Tac Donc quand j'ai eu le jeu J'ai vu qu'il n'y avait pas Cette liberté Que j'avais trouvé super intéressante Et qu'en plus de ça Bah globalement Le jeu c'était exactement le même C'est les mêmes graphismes L'aventure c'est la même En moins bien Ohlala Je suis tellement dégoûté là J'ai eu l'impression Qu'il s'est TP le truc Hop Voila J'aurais dû casser ça quand même Voila Et c'est gagné Parfait On va pouvoir Finir le monde numéro 3 Bah alors on pourrait faire un Zelda Ecoutez Je pense que Zelda Ça pourrait être une bonne solution Après le gros problème C'est que si je fais un Zelda Le prochain Zelda Qu'on se ferait Et en plus je sais qu'il y est Sur la console virtuelle De la Wii Parce que je l'ai vu Je suis allé faire un tour Dans le store Pour avoir des idées C'est Skyward Sword Ce qui m'a toujours attiré Vraiment Le Zelda Skyward Sword M'a toujours attiré Il me donne vraiment envie Le problème C'est toujours le même putain Deux soucis C'est ce vieux capteur de merde Et déjà Que dans Mario Galaxy J'en chie Quand il faut utiliser le capteur Juste pour récupérer les fragments Vraiment c'est un jeu Qui utilise très peu le capteur Mais alors Le Skyward Sword C'est que ça Voilà Donc Avant que je trouve une solution Pour ce foutu capteur Et franchement Je sais pas s'il en a une Parce que comme je vous l'ai dit Le seul moyen Pour que Pour que ça fonctionne Il faudrait que mon capteur Il se trouve au milieu De ma putain de télé Ce qui n'est clairement pas possible Voilà Donc Zelda Oui mais comment Voilà En vrai Je vous jure S'il y avait une solution Ça aurait clairement été Notre prochain Let's Play Skyward Sword Voilà Parce que je l'ai trouvé Je l'ai trouvé pas très cher En plus je trouve Il me fait envie depuis longtemps Voilà quoi Ça aurait été la solution parfaite Hop Petite vue d'ensemble Pouc 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 Non Je pensais qu'on était déjà A la fin du jeu J'ai l'impression Et voilà On va Ici s'il vous plaît Voilà Euh Non mais c'est C'est ce que je dis Sonic DX On est d'accord Qu'il sorte sur Gamecube Je ne peux pas faire de jeu Gamecube Ça ne C'est juste pas possible en fait Base interstellaire de Bowser Junior On rejoint cette galaxie Let's go Je sais bien qu'il est sur PC Mais justement Il y a 5 minutes J'expliquais pourquoi Je ne pouvais pas faire non plus De jeu sur PC J'ai laissé pour les DLC Pokémon J'ai laissé pour les DLC Pokémon Chaque DLC 42 balles en Suisse PTDR Bah après en Suisse Tout est plus cher Parce qu'en même temps En Suisse Tu travailles à la caisse Tu touches 3500€ Donc Je veux dire Les Suisses et les Français Ils n'ont pas la même valeur Donc globalement C'est le prix En vrai Je crois que 6 à 15€ En France Le DLC Pokémon 42€ en Suisse C'est un donné Qu'un caissier chez nous Il touche le SMIC Et qu'un caissier en Suisse Il touche un salaire de ministre Proportionnellement Ça revient à peu près Au même prix Voilà Il faut prendre ça en compte aussi Par contre Je ne sais pas ce que Ah oui 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 Attends Hop Comme ça Et voilà Non Il y a un kill là Ce petit ennemi Merde Hop Non mais que ce soit En francs ou pas Le fait est que Le caissier en Suisse Il touche l'équivalent De 3500€ Pas pour rien Qu'il y ait plein De travailleurs français Frontaliers Tu fais le même job T'es payé trois fois plus C'est incroyable Tu vas dire Tu vis à la frontière française Et suisse Tu arrives à Trois le moyen D'aller tout à fait en Suisse Tu fais caissier Tu ramènes 3500€ Tu ramènes 3500€ Tu sais ce qu'il faut faire Pour avoir 3500€ En France C'est un des meilleurs salaires Que tu puisses espérer toucher Pour faire Je ne sais pas moi Un truc Un méga diplôme d'ingénieur Bac plus 6 Là tu débarques Tu n'as même pas ton bac Je fais caissier en Suisse Bim Il te file le salaire D'ingénieur français T'as vraiment gagné ta vie Saute Voilà Tac C'est sympa ce niveau Bah en fait A partir du moment Où il y a Yoshi Qui débarque Ca devient Différent De ce que tu as fait Dans le premier Mario Galaxy Donc du coup Ca devient beaucoup plus sympa Et puisqu'on l'a jamais Yoshi Non Ne crève pas S'il te plaît Pas maintenant Pas après tout ça Yoshi mon pote Putain Mario Qui survit Envers et contre tout Oh la la Et en plus Le petit point de sauvegarde Parfait Ah oui Un ingénieur Qui commence sa carrière Il ne touche pas 3005 Ca c'est clair Après les Suisses Sont les premiers A se plaindre Que les français Du coup Viennent travailler Chez eux On est un peu L'équivalent Des immigrés Pour eux On vient leur voler Leur travail Pour certains Suisses Ce qui est pas faux Parce que bon On a une différence De salaire aussi importante Hop Et du coup Même si tout coûte Plus cher en Suisse Tu peux quand même Tu peux quand même T'acheter le monde Tu te fais équivalent De 3000 3500 boules Parce que tu taffes A la caisse Bon tu vas payer Un loyer Qui est quand même Super cher Si tu viens en Suisse Les cours Certainement Qui est le plus Plus cher aussi Mais après Avec la mondialisation Quand tu veux T'acheter un truc Sur Amazon Par exemple Et t'as l'impression Que tout coûte Le prix d'appart au chocolat Quoi Ok Ok c'est à dire Qu'il va y avoir un boss Bon y'a un luma Comme ça Qui te vend Un power up Normalement Bah Bowser Junior T'essayes de pomper Eggman J'ai à peine de remarquer On dirait vraiment Un robot de Eggman Tu n'abandonnes jamais toi Super Ça va être une joie De t'écarabouiller Bien à l'aise Dans mon cockpit Alors tu veux La super étoile Viens donc la chercher Mais pour ça Il faudra battre Mon robot marteau Alors du coup Comment ça fonctionne Ok je vois le truc Tac Oh la la C'était tellement pas volontaire Ce que je viens de faire Là Yoshi Reviens là Je crois que j'ai gagné Attends mais j'ai pété Ah il faut Il faut envoyer deux fois Chaque truc Ah ouais ok J'ai pété les trois Pourquoi je ne gagne pas Merde Oh fait chier Mais merde Reviens là Voilà Bim Je suis bien ici Je trouve la sorte d'étoile Voilà Elle est ici J'espère que la bombe Va pas exploser dans la bouche Et voilà C'est gagné Je suis vraiment Trop beau gosse Ah c'est pas fini Ah ok Je suis censé faire quoi Je vais récupérer une bombe Pour commencer Ah ok Je tire là Oh et attends On me fera un tamidou Ça va être plus compliqué Que prévu en fait Et bim Ah plusieurs fois en plus Il commence à être chiant Ce boss là C'est chiant Parce que C'est bien l'air Pour moi de Ah j'ai gagné De pointer ma putain de téléconde Face au capteur J'étais en train de Suer J'ai une position de merde Ok Ouais il faut choper Le truc là bas Ah ça aussi ça marche Il y en a deux en fait Ah il y en a même trois Ah non c'est une autre musique Parfait Parfait Du coup ça fait du troisième Le troisième monde Qu'on va terminer C'est quoi en bas à droite Est-ce que ça veut dire Qu'on a fini le niveau En 7 minutes 53 Ou c'est le temps de jeu complet Non ça peut pas être Le temps de jeu complet On est à peine au troisième live T'as bien travaillé Moussaillon C'est ta troisième grand étoile Bon au moins on sait Que ce pirate de buzzer Se trouve toujours quelque part Dans le cosmos Alors en route Pour un nouveau monde T'y mousse Bah non je lis le chat Mais vous dites Qu'est-ce que vous êtes en train de dire Je regarde Mais bon vous êtes en train De parler des salaires Au Japon Et machin J'ai rien à dire Ok C'est bien Ah non non Là j'étais vraiment En train de lire le chat C'est juste que C'est juste que Vous n'êtes pas intéressants C'est tout On a déjà fait Un sacré bout de chemin Et tout ça grâce à tes efforts Petit mousse Continue de suivre Ta bonne étoile Ok Et bah écoute On va faire encore Quelques niveaux Le monde des titans Je pense qu'on va faire Un live juste Un peu plus d'une heure Parce que j'ai encore Un gros gros coup de barre De midi Là où je me suis vraiment Pété le bide J'avoue que Je suis un peu en sueur Je suis un peu fatigué Et quand j'ai commencé Et quand j'ai commencé live Comme je vous dis J'avais fait une grosse sieste Digestive Je voulais juste pas Vous laisser en plan Parce que ça fait plusieurs fois Là que je dis Qu'on se retrouve à 17h30 Donc Mais par contre Demain ça sera plus tard Demain on se retrouvera Plutôt dans les Zoos de 20h quoi Genre 19h30 peut-être Je sais pas 19h30 ou 20h Si je fais 19h30 Ça voudrait dire Que je mange Après le live 20h Ça me laisserait le temps De bouffer Du coup si on a envie De faire un live Un peu plus long On pourrait se le permettre Donc c'est à réfléchir Je pense que ça sera Plutôt 20h De toute façon Maintenant vous savez Que je lance un peu Live en avance Avec un petit écran Qui vous dit Quand est-ce que Live va commencer Si vous voyez pas De live à 17h30 C'est que Plus ressemblablement C'est que J'ai repoussé ça Comme je l'avais prévu Mais vraiment C'est ce qu'il va se passer Et du coup 20h Je pense qu'on se dit 20h demain Et ce week-end On essaiera de faire Du smash bros On se refera Les bonnes vieilles sessions Qu'on se faisait A l'ancienne Soit je pars Online avec mon joker Soit on se fait Les sessions à l'ancienne Où on invite tout le monde C'est chaud un peu ici En fait si je fais des sessions J'aimerais qu'on soit Au moins Dans l'arène 4 joueurs Pour vraiment Qu'il y ait une petite diversité Si je vois que En fait je lancerai peut-être Live un peu en avance Les joueurs Qui voudront nous rejoindre Il faudra qu'ils soient Présents Dès le début Si je vois qu'on arrive À être 4 Donc moi compris Ça va On peut se faire plaisir On peut se faire une petite arène Et puis les gens Qui débarqueront Ils pourront nous rejoindre Sinon on part sur un live Sur un live Où je fais du online Et puis je tente De passer mon joker En élite Enfin joker en élite C'est pas pour tout de suite A mon avis Il faut que je prenne vraiment Enfin pour que j'arrive À le passer En tout cas Pendant un live Il faut que je prenne vraiment Une grosse habitude Avec le perso Qui fait que je peux vraiment Très 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 bien jouer Vraiment Enfin ça des joueurs Qui sont pas Qui sont pas Complètement éclatés au sol Quoi Tout en Tout en commentant Peut-être même En me faisant un petit kiff En regardant Les commentaires Du chat Etc Hop En fait le top C'est si j'arrive À avoir le même niveau Que j'avais Genre sur les Naruto Storm Mais sur Smash Là Là on serait grave Grave Qu'à lui Bon en même temps J'avais un niveau Sur Naruto Storm Il était incroyable Pour le coup On était vraiment Les meilleurs joueurs Du monde je pense Notre niveau N'avait absolument aucun sens Pour un jeu comme ça Qui était pas du tout Qui était pas du tout Sans être compétitif A la base Ah on était un peu Les MKLeo Et les héros De Naruto Storm Je pense C'est nous On trouvait les combos Et tout Les grosses combinaisons Sur des persos Genre je vous rappelle J'avais fait une vidéo Combo sur Utakata J'avais vraiment trouvé Des combos de malade C'était comment Je sais plus C'était Tools J'appelais ça Tools of Combo Je crois C'était une série de vidéos Où j'apprenais à jouer Les personnages de Naruto Et en fait Pour apprendre aux gens A jouer les personnages de Naruto Ce que je faisais C'est que j'allais en mode entraînement Et sur chaque nouveau personnage Sur lequel j'avais fait une vidéo Je testais tout Toutes les combinaisons possibles Etc Je notais tout ce qui était Le mieux à faire C'était vraiment un travail de recherche C'est pas je savais le jouer déjà Quelqu'un m'a appris Et qu'ensuite je retransmettais ça en vidéo C'est vraiment Je passais Plusieurs après-midi Sur le mode training Et j'essayais Tout ce qui pouvait être Essayé de différent Et après je faisais Une sorte de classement Des meilleurs combos De combien tu pouvais retirer de vie Avec ces combos là Etc C'était une belle époque C'est toujours bien Quand tu trouves De toute façon Une discipline Sur laquelle Sur laquelle Traillarde un petit peu C'est vraiment C'est vraiment gratifiant Après c'est vrai Que quand ils ont commencé A sortir les Naruto Storm suivants Et que Le gameplay est devenu De moins en moins technique C'était dommage quoi Genre vraiment Le dernier là Le Révolution Bon c'est un peu C'est devenu un jeu Vraiment complètement bourrin Mais bon A l'image de Naruto Naruto c'est devenu Dragon Ball Donc le jeu est un peu Parti sur cette direction là J'aimerais jouer Mais ça fait longtemps Que j'ai pas joué Je me réutiliserai juste Genre j'ai fait 3 matchs online Malgré mes 95 heures de jeu Mais c'est pas grave Après En arène De toute façon Y'a pas de Je me réutilise ou pas Si tu joues contre quelqu'un Qui est beaucoup plus fort que toi Tu vas juste T'améliorer très très vite C'est une bonne chose Perso d'ailleurs Tu vois je parle de Naruto Storm Mais c'est comme ça Que je suis devenu bon A ce jeu C'est que A la base Moi je suis arrivé un peu En retard sur Naruto Storm J'avais pris génération En route En cours de route Où il y avait déjà Pas mal de De joueurs assez balèze Et Et j'étais Mais Mais je jouais comme Un véritable pied Et donc je jouais Contre quelqu'un Qui était Beaucoup 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 Plus fort que moi Et j'ai beaucoup appris En jouant Contre cette personne là Et C'est comme ça que C'est comme ça que j'ai pu Rattraper mon Mon retard quoi Et qu'on faisait clairement Partie des meilleurs joueurs De Naruto Storm Un de mes moments Un de mes moments de voir Avait été immortalisé Quand j'avais gagné Le Ça s'appelait ça comment ? Le Dakwichi Là vous savez Le tournoi de Ishiraku Ishiraku Qui était le premier Youtuber Dans Naruto Storm A l'époque Qui s'était vraiment Donné Une réputation De De joueur Absolument divin Pour le coup Ishiraku Était plutôt A notre niveau C'est vrai que Les personnes Qui le suivaient Pensaient vraiment Que c'était le meilleur Joueur de tous les temps Parce que C'était à la fois Celui qui avait Le plus d'abonnés Il faisait souvent Des vidéos montage Ou il faisait Des gros combos De malade Et puis les gens Le voyaient J'avais perdre Dans ces vidéos Faut dire après Que le plus souvent Quand ils jouaient Contre des abonnés C'était des gens Qui n'avaient pas Un très très gros level Mais nous Toute la journée On jouait entre joueurs Qui passaient notre vie Sur Naruto Storm Mais on avait tous Un gros niveau C'était vraiment Une sacrée époque Oh fais chier Hop Non il vers moi Oh là parfait Ah tu peux t'entrer Si tu veux Euh toi c'est Attends Tu jouais pas Yoshi toi Ou je confonds Avec un autre Ah non On avait un abonné Qui s'appelait Dino Et qui jouait Yoshi Je sais plus Ce que tu jouais toi Je sais pas D'ailleurs Si t'es venu T'es venu en session Euh merde Il me faut L'abeille jusqu'ici Oh ça va être chiant ça Je crois que la transformation Je crois que la transformation en abeille C'est celle que j'aime le moins Dans Mario Galaxy Non seulement ça Mais en plus Toujours j'ai l'impression Quand on joue l'abeille Dans Mario Galaxy 2 C'est pour faire des vieux niveaux 2D De merde J'aime pas du tout ce concept On est sur un Mario 3D Laissez moi faire de la 3D quoi Laissez moi faire du 3D gaming Surtout que Mario Les Mario Bros Les new Super Mario Bros Font beaucoup mieux le taf Que Mario Galaxy Pour faire du Mario 3D C'est une arme duveteuse Une arme duveteuse Agite la manette Pour la faire s'envoler Et accroche-toi Ah ok Il y a le truc là Ok Oui Ah t'osais pas venir jouer avec nous carrément Surtout qu'à l'époque On avait vraiment un petit niveau Quand on commençait à faire nos sessions Là on était vraiment pas fort Moi je me rappelle Je prenais Richter Maintenant j'arrive même plus à le jouer Je trouve vraiment trop rassé ce personnage Jouer Richter Et Ayuk déjà il jouait Ryu et Ken je crois Mais bon il jouait pas du tout Ryu et Ken comme il les joue maintenant Non c'est Ryu et Ken Où ils font péter Complètement un câble Oh la la C'est vraiment un beau niveau de merde Même quand on passe au 3D Il est nul ce niveau Et c'est ça Ce vieux concept Tu plane en abeille C'est nul Déjà c'est pas original Mais en plus c'est pas amusant Hop Aïe J'ai l'impression J'ai pas pris de dégâts C'est bizarre ça ? Bah voilà C'est pas malin Hop Ça Touk Ok Ok c'est pas Vraiment ce que je cherchais à faire Ok Non non faut pas les codes amis Ça c'est cool d'ailleurs Il n'y a pas besoin de se rajouter en amis Non non il y aura un code en fait pour l'arène T'auras juste à le rentrer dans recherche d'arène Et tu pourras nous rejoindre Ça c'est sympa Ça ce qui nous fait arrêter de jouer avec des abonnés sur Star Wars Battlefront Par exemple Battlefront pareil T'étais pas obligé d'être en amis pour inviter des gens dans la session Ça c'était très très cool Et d'ailleurs ça avait fait le succès de la chaîne pendant un moment Et Après malheureusement ils ont enlevé son super concept dans Battlefront 2 Ce qui a fait qu'on a beaucoup moins joué à Battlefront 2 qu'à Battlefront 1 Mes aïeux Quelle joie de rencontrer un nouveau sujet J'ai une tâche à te confier Quelque chose me démange au niveau du dos C'est à toi que revient l'honneur de me gratter Mais c'était la même chose dans Dans mon Galaxy 1 C'est même le même modèle 3D quoi C'est la même reine des abeilles et tout Vraiment mon Galaxy 2 c'est une arnaque Je veux pas Être médisant Mais c'est une grosse arnaque quoi Ils ont recyclé tous les putains de modèle 3D Ils ont recyclé toutes les mécaniques Enfin c'est littéralement le même jeu en fait Ils ont juste pris leur moteur graphique là Avec tous les assets pré-programmés Les ennemis etc Et ils ont juste replacé de façon différente Et en retirant des trucs qui étaient cool dans le premier jeu C'est à dire la base Stellar là Qui permettait de sélectionner tes niveaux un peu plus librement Le seul truc qu'ils ont ajouté c'est Yoshi C'est vraiment une sorte d'ancêtre du DLC Sauf que là tu repayes un jeu complet quoi Alors que c'est le même Mais qui a juste été remonté différemment Ils ont vraiment eu honte de rien en sortant ce jeu là Et je te dis pas les thunes qu'ils ont dû se faire en plus Le jeu a dû se vendre à peu près comme le premier Mario Galaxy Alors qu'il a dû leur coûter 20 centimes à faire Par contre je sais pas où est le dernier fragment d'étoile Euh non ça sera pas demain ça sera ce week-end Demain on va faire encore du Mario Galaxy Mais ça sera à 20h plutôt que 17h30 Et Smash Bros On se fera peut-être une session le samedi et le dimanche Ou alors peut-être que je me donnerai le dimanche pour me reposer Je sais pas Tac Est-ce que ça a un rapport avec cette abeille qui dort ? Ah oui c'est bon je l'ai vu J'espère juste que je crève pas en fait si je tombe J'ai combien d'heures de jeux sur Smash ? Beaucoup 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 trop Je suis genre Pardon Ma voix qui peint en couille En plus c'est mon repas qui remonte là Euh je suis genre à 440h un truc comme ça je pense C'est vraiment énorme Le seul jeu où j'ai plus d'heures que Smash je crois Ça doit être enfin un jeu multi hein Ça doit être League of Legends League of Legends qui bouffe tellement de temps ce jeu C'est taillifiant Je dois avoir 1800 heures sur League of Legends Faut savoir qu'une partie ça a duré genre 45 minutes Euh pour peu qui jouent 2 ou 3 ans Et avec tes potes Parce qu'au bout d'un moment il y avait que ce jeu là Qu'on avait avec les potes Euh Wow comment les heures se sont enchaînées Tu te dis genre 1800 heures Tu peux regarder facilement Au lieu de toute Genre si je pouvais annuler toutes les parties de League of Legends de ma vie Et je remplaçais ça je sais pas moi par des films J'aurais pu avoir une culture de 1000 films quoi Je serais Je serais peut-être Un des mecs les plus cultivés de la planète Tellement chronophage ce jeu Par contre j'arrive pas Merde ça m'énerve Là c'est en train de m'énerver Peut-être que là Je vais mieux réussir Oh là Je peux participer avec mon frère On mène Luchina et Mars Oh putain les personnages cancer Bon je vais pas refuser les gens A cause de vos persos Evidemment vous pouvez venir Tout le monde pourra venir de toute façon C'est que je vais créer une arène Je vais mettre le maximum de joueurs Je crois que c'est 8 Et puis si on est plus nombreux que 8 Et bah ça sera les premiers qui arriveront à nous rejoindre Je lancerai le live A l'heure ou un peu en avance Je mettrai en public Le code d'accès à l'arène Et tous ceux qui voudront rejoindre Pourront rejoindre Vous venez avec le perso que vous voulez Avec le frère que vous voulez Vous faites comme vous voulez Qu'est-ce que Un champignon à rayures C'est désespérant Il n'y a que maintenant qu'on lui ramène le champignon Alors que c'est quand même plusieurs fois qu'on s'en sert Bon super Amuse-toi bien avec ton nouveau joujou bizarroïde C'est ce que je vous dis C'est ce week-end Samedi ou dimanche Vers 20h pareil On se fait ça Je sais pas je peux pas le dire précisément Je suis pas une entreprise J'ai pas des horaires fixes J'ai pas un planning Je vous dis voilà on fait ça ce week-end Ça sera fin d'après-midi début de soirée je pense Et voilà La plage astrale Elle a l'air mais méga stylée On va faire un petit niveau sur la plage astrale Et je pense qu'on se laissera là pour ce live Ça a eu Skyflow Ah ouais non mais c'est compliqué parce qu'il y a Skydrive et Skyflow Et en plus Twitch a eu la super idée de vous donner exactement la même couleur Enfin en tout cas sur mon chat vous avez la même couleur tout le milieu Il se passe quoi ce week-end ? Bah ce week-end on va faire du Smash Bros C'est sûr on Smash Bros avec les abonnés Tout le monde pourra nous rejoindre avec son petit perso, son petit main Si on est assez nombreux on fait ça Sinon je ferai des matchs en ligne Mais apparemment les gens ont l'air chaud Donc on devrait être assez nombreux Alors c'est pas tournoi hein C'est session On sera pas assez nombreux pour faire un tournoi Ça par contre ça c'est sûr Ou alors un très petit tournoi Sinon ça sera une arène Avec le système de celui qui gagne et reste en jeu vous savez Comme les systèmes infinis qu'on faisait sur Naruto Storm à une époque en live On invitait les abonnés On faisait le mode infinis Pareil je crois que le maximum de joueurs c'était 8 Et puis ça tournait Voilà le joueur est tourné Celui qui gagnait bah il est resté en jeu Ok donc on part sur un concept de fragment d'étoile C'est un des concepts que je déteste le plus dans les Mario Galaxy C'est vraiment pas de chance Par contre ça me donne de ces vibes Mario Sunshine là A chaque fois que je suis dans un Mario et qu'il y a un niveau de plage Ça me met dans une forme de joie Oh mais en plus c'est les habitants de Sunshine Vous avez vu ? Ça fait grave longtemps que j'en ai pas croisé Eh salut ! Oh putain j'ai des larmes Les larmes qui viennent à mes yeux Tant de nostalgie en moi Des fragments d'étoiles Je n'en trouvera aucun au fond de l'enseon Mais je crois en avoir vu à la surface Oh c'était mes meilleurs... Eux c'était mes meilleurs amis Regardez comment ils sont sympathiques Oh la la Bienvenue tu peux te nourrir de tout ce que tu trouves ici Il n'y a que des bonnes choses Mais ils sont si gentils en plus j'en ai marre Je veux tellement jouer à Mario Sunshine Vous imaginez pas J'espère que c'est pas une rumeur ça Que pour les 25 ans de Mario ils vont faire le remake Enfin un remaster de Mario Sunshine Parce que j'ai tellement envie de me le faire ce jeu là Et là mon envie vient de grimper au niveau max Alors par contre du coup Ouais je pense que je peux casser la vitre ici Hop j'absorbe celui là Tac Ah non mais il m'avait vraiment trop manqué Ces petits bonhommes là Ça m'a fait bizarre de me revoir Hop Oh il y en avait un autre là-bas en plus Attends Et mec Et mon pote Oh il est si beau En me réveillant ce matin J'ai vu qu'il y avait plein de fragments d'étoiles éparpillés sur l'île Je les kiffe trop Euh du coup est-ce que je vais les trouver ce que là Par hasard non Si je fais un truc comme ça Ah je peux même pas Je peux pas faire de rodéo attaque avec Avec Yoshi Ah c'est sûr que si je vais au-dessus de la statue Je vais en trouver Voilà Ça c'est pas là pour Aucune raison Ah juste pour un one-up Ok pas très intéressant Euh Ça c'est quoi C'est Ok Au-dessus de la tour ça veut dire qu'il doit y avoir un truc Est-ce que je peux avaler Soit un crabe soit un poisson Ouais Tac Ah ça revient Et deux trois Ok là on a une bonne overview Est-ce que je peux pas Ouais replacer la caméra comme ça Oh Merci t'as allé Non Euh donc on en voit Bah je vois les deux je crois On va y aller Y'a pas de dégâts de chute Ouais c'est bon Ah bah oui Avec ça je peux marcher sur l'eau je crois Hop Aïe Voilà Ah ouais Ok je vois comment ça marche là Parfait Et c'est gagné On peut faire des sessions de plusieurs week-ends Ah oui non mais ça sera pas spécifiquement que ce week-end là Si ça marche bien Euh Si ça marche bien ce week-end On fera ça chaque week-end Pas de problème Par contre j'ai moyennement fait gaffe Où apparaissait l'étoile du coup A cause de ça là Tu vois c'est vraiment Tu peux pas tourner la tête deux secondes dans ce jeu Euh Elle est où Ah attends y'a une sorte de faisceau lumineux par là-bas Ah ouais ouais J'ai regardé la adventure time J'ai kiffé Je l'ai fini d'ailleurs Euh Comment on descend de Yoshi Y'a pas une touche J'arrive pas à descendre de Yoshi C'est quand même terrible Elle est où l'étoile ? Vous l'avez vu ? Tiens regardez live pour me dire où est l'étoile s'il vous plaît Ah attends Ok là c'est bon Non mais je vous l'ai dit je suis aveugle C'est pas ma faute Et voilà Bah c'était un niveau putain Qu'est-ce qui m'a fait remonter en enfance là Retourner en enfance plutôt J'allais dire il m'a fait monter les larmes Je sais pas j'ai mélangé les deux expressions C'était bon Vraiment encore plus envie de jouer à Mario Sunshine maintenant Mais bon il va falloir attendre qu'ils ressortent le jeu quoi Ou alors ils font pas les bâtards Et ils mettent enfin la console virtuelle Gamecube sur Nintendo Switch La console virtuelle de leur meilleure console quoi Ça serait temps un petit peu La partie a été sauvegardée Bah nickel les amis Du coup on va se laisser là pour ce live Mario Galaxy 2 J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Oh mais Damien qui vient à peine d'arriver Bah c'est exactement ce que je disais C'est que voilà je pense qu'il faudra lancer les lives un peu plus tard Vous avez l'air d'être plus dispo en soirée Donc demain vendredi pareil On se refait encore du Mario Galaxy 2 Et on devrait se retrouver Il y a 3 horaires possibles Soit 19h soit 19h30 soit 20h Voilà pour l'instant j'hésitais plutôt 20h Genre 19h c'est vrai que du coup A la fin du live je suis sûr que ça sera une heure Où je pourrais manger 19h30 c'est peut-être un peu trop entre les deux Et 20h C'est plutôt si on a envie de De prolonger le live A perpète quoi tu vois Donc à voir Vous verrez de toute façon le live sera un peu annoncé en avance Sur Twitch là avec Vous savez cet écran là où j'annonce le Voilà Bah écoutez merci à tous Et puis à demain Allez ciao ciao C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !